Donc tu vas m'aider ? Dis-moi que tu m'aimes Maman, ne sois pas ridicule Jamais je ne t'ai dit je t'aime Dis-moi que tu m'aimes maintenant Si tu me le dis Chantal Je ferai en sorte que comme par magie Ton idiot de fiancé Décide de rester à Ciudad Esperanza Je t'aime maman Dis-moi ce que je dois faire Je n'ai pas fini de parler avec toi Mais moi oui Tu m'as appelé inconsciente parce que je veux faire le mieux pour ton petit-fils Ça fait des mois que tu ne te maries pas ni avec l'un ni avec l'autre Après tu me dis que tu ne te maries avec aucun Et après tu me dis que tu vas te marier Et que le petit va aller vivre avec toi Je veux donner à Frigolito une maison décente Et qu'il ne manque de rien Et toi qu'est-ce qui t'a manqué Rien Et alors quoi que je n'ai manqué de rien Sauf que moi je n'ai pas vendu mon âme pour que tu puisses manger tous les jours Et que tu vives dans une maison propre Pourquoi vends-tu la tienne dis-moi pourquoi Non je ne vais pas prendre ton fils Tu ne t'es jamais occupé de lui Mais tu voudrais l'emmener Je ne sais pas si je veux Je sais que je te veux comme frère Je sais que j'ai dit à Margarita de se marier avec toi Oui maintenant tu veux que Margarita s'en aille avec toi et avec mon fils Oui Parce qu'elle veut qu'on l'aime comme moi je l'aime Pardon pour tant de sincérité Mais le coeur aime ou n'aime pas Et oui mon coeur aime Margarita Alors tu es prévenu Ignacio Margarita ne partira pas avec toi Je te le promets Monsieur Oui David J'étais en train de parler avec Adélita à la cuisine quand c'est vrai que vous partez bientôt Oui David c'est bien vrai Est-ce que je peux vous parler en privé ? Oui bien sûr David dis-moi tout ce que tu voudras Et profite-en bien parce que bientôt je ne serai plus ton patron N'y allez surtout pas tout seul Margarita est vraiment folle de vous Non Margarita est folle tout court C'est tout Je sais ce que je dis Je partage la cuisine, les salons tous les jours avec Adélita Qui soit dit en passant est ma fiancée Félicitations David Finalement tu t'en es rendu compte Tout le monde savait qu'elle était amoureuse de toi Quelle coïncidence Il se passe pareil avec vous et Margarita Le seul qui ne s'en rende pas compte c'est vous David Accompagne-moi dans ma chambre Et tu me racontes Et tu m'aides à faire mes valises Allez viens C'est mon travail monsieur Est-ce que vous pensez partir dès ce soir ? Non mais d'ici quelques jours je ne serai plus là Est-ce que tu dors frijolito ? Est-ce que tu as du bruit dans ton ventre ? Et tu n'as pas faim du tout ? J'ai rêvé d'un énorme sandwich de jambon et de fromage et des frites Et que en plus Rosita me l'a porté direct dans mon lit Un sandwich de jambon grand super grand comme cela ? Ouais ! Allez-y tenez il ne faut pas dire à Margarita que je vous ai apporté des sandwiches parce que sinon elle va se fâcher Bon d'accord Dites donc vous pourriez au moins me remercier ? Merci Tiens toi aussi David Adela ne t'a jamais dit que Margarita était folle de moi ? Non et oui elle insinue mais vous savez je ne suis pas au courant de toutes ces choses Quelles choses ? Ce genre de petits secrets que les femmes ne veulent jamais avouer Quels secrets ? Je ne crois pas qu'il n'y en ait qu'un La vérité c'est qu'elle se tait et cache tout Quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu vois ? La sorcière n'est-elle pas là ? Elle apparaît toujours au moment où on s'y attend le moins Je vous l'ai dit n'est-ce pas ? Et qu'avez-vous dit ? Que c'est le moment d'aller se coucher parce que demain on continue Avec votre permission Oui merci beaucoup David Ignatio Vous voulez vraiment que ma fille tombe malade ? Lucrécia Votre fille est très jolie et très intelligente Je suis persuadé qu'elle trouvera très vite quelqu'un pour se marier Mais le problème C'est qu'elle vous aime à la folie Je vous avoue que j'ai très peur Peur ? De quoi avez-vous peur ? Chantal a eu une maladie extrêmement grave Qui dans des situations d'abandon Me permettez-vous de m'asseoir ? Oui oui bien sûr asseyez-vous Moi j'ai tellement peur Tellement peur Ignatio Et si vous voulez bien me promettre Que vous continuerez à vous battre Je serai votre épouse Dans le cas contraire Je vous le promets Avec tout l'amour que je ressens pour vous Je vous le promets Je veux être votre amour pour toujours Et je veux que vous Soyez mon amour pour toujours Quand l'amour s'impose Il n'y a aucune force capable Dans ce monde de briser Ce que Dieu unira ici en ce jour Merci 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 beaucoup Vous voulez vraiment devant tout le monde Même pas en rêve Pourquoi est-ce que tu ne vas pas dormir à la maison ? C'est que C'est que je préfère rester ici avec toi Je prends soin de toi Il y a plein de docteurs ici Ah oui Mais comme moi je t'aime Et aussi tu sais l'amour guérit tout Tu vas te soigner hein Pedro Tu vas le faire pour moi Je le ferai pour toi Imaginez donc mon immense désespoir Ma pauvre petite fille va très mal Lucrécia Les dépressions profondes doivent être traitées cliniquement Chantal l'a-t-elle fait ? Mais bien sûr que oui Mais bon vous le savez bien Lors du décès de son papa Le symptôme est alors apparu pour la première fois La mort en a été la cause Bien entendu la mort l'abandon Mais si vous partez Je crains qu'elle ne commette une folie Vous venez me demander de rester pour elle ? Non Je vous demande seulement de rester quelques jours Je vous en prie Ignacio Ayez vraiment pitié d'elle Chaque fois que je parle de lui Tu commences à te fâcher Oui c'est exact Mais dans ce genre d'occasion C'est différent Ignacio Bon et bien tu le sais maintenant C'est toi qui décide si tu vas aller le voir à l'hôpital ou pas Rosita Est-ce que tu peux leur donner leur cartable s'il te plaît ? Venez les enfants Voyons Très bien Au revoir Madame Evangélina Au revoir Au revoir Rosita Au revoir Margarita Au revoir Au revoir mon amour Hé ! Tu n'oublies pas quelque chose ? Toi et moi nous pouvons être en colère Mais je veux que tu saches que je t'aime Je peux être fâchée avec toi Mais je t'aime beaucoup Tu comprends ? Je comprends mais moi je veux rester vivre dans la maison de grand-mère Laisse-le ma fille C'est un enfant Il est fâché contre toi Et moi avec lui Et ne dis pas que je ne me fâche pas parce que c'est un enfant Mais je n'ai rien dit Tu dois aller te reposer, tu viens de l'hôpital Ne t'inquiète pas pour ça J'ai dû passer la nuit avec Pedro à l'hôpital Mais je vais très bien Tu sais hier La maman de Tonito est venue Mais ici ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Parler avec lui Mais Tonito n'a pas cru qu'elle était sa mère Bon c'est compréhensible Et alors après ça ? Et après Elle n'a rien demandé de plus C'est étrange non ? Puis-je entrer ? Chantal, un mariage qui est annulé, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave Quand on aime comme moi, je t'aime Si Et pourquoi tu ne te lèves pas pour pouvoir en bavarder devant un café ? Là je n'ai pas envie de me lever Je sens que c'est la fin du monde Le monde ne commence ni ne termine avec moi Le mien, si J'assume ma culpabilité C'est moi la coupable dans cette histoire Je suis la coupable de cet échec, Ignacio Tu arrives et Tu restes là Debout, silencieux Et sans dire un seul mot C'est ma vie avec vous Qui est un grand silence Ça n'est pas une visite, n'est-ce pas ? Il s'agit d'autre chose Peut-être c'est quelque chose d'autre Je ne sais pas Je ne sais même pas pourquoi je suis ici S'il te plaît, mon fils Non, non, non Ne m'appelez pas mon fils Je me souviens de la première fois La première fois que j'ai souhaité votre mort J'étais encore un enfant Et j'ai confessé à Dieu que je vous détestais J'ai ressenti la douleur Provoquée par la souffrance d'un enfant qui déteste son père Je ne le savais pas Je ne le savais pas Beaucoup plus tard Avec les années J'ai compris que vous détestez était normal Vous m'aviez abandonné Je ne devrais pas être ici C'est que Je déteste ce passé Mais j'ai cru Mais non Non Écoute bien ça Les symptômes des personnes dépressives sont Se sentir triste ou abattue émotionnellement tout le temps C'est un sentiment constant, un état de tristesse et de culpabilité Et quand tu as parlé avec Ignacio, tu as eu tous ces symptômes, n'est-ce pas ? Il est médecin Je l'ai fait mais il voudra en savoir plus Mais au moins on gagnera quelques jours Ça j'en suis certaine Nous ne permettrons pas que cette affaire nous échappe Parce que Maintenant ma chérie Cette grande affaire est à nous deux Je veux Tonio Jamais 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 Tu n'auras sa garde Je m'en fiche de ce gamin Mais je ne te le donnerai pas Quel est ton prix ? Pour une pauvre malheureuse comme toi Alors il est hors de prix Tonio est à moi Et seulement à moi Ou tu crois peut-être que tu vas me le payer avec les cornes que tu m'as mises ? Salut Bonjour Juan, comment tu vas ? Oh, j'ai bien moyen Je pensais à Rosita Qu'elle va être mère célibataire Et en plus la vie des adolescents est tellement compliquée Et elle est maman à juste 15 ans C'est pour ça Juan Si tu me permettais, moi je l'aiderai Mon ami Vous êtes un homme et Et elle est une fille Pourquoi insister ? Parce que je l'aime Juan Qu'est-ce que tu veux ? Que je le crie ? Je le crie Non, non, arrête donc de crier comme ça Et ne l'aime pas Finalement elle va terminer par se marier avec ce type-là Le père du bébé Et comment le sais-tu ? Il ne faut pas être devin pour se rendre compte Qu'elle est amoureuse de lui Enfin voyons Tu n'es pas le prochain Alors s'il te plaît, reste à ta place, d'accord ? Nacho, prendre la fuite c'est digne des lâches Non je ne m'en fuis pas, j'ai juste besoin d'un peu d'air Ah oui ? Oui Je me suis déjà beaucoup battu pour Margarita Mais tu t'en vas Avec elle et avec l'enfant Avec les deux ? Si Margarita accepte mon offre Oui Avec les deux Tu m'as abandonné et je n'en ai jamais connu la raison Ne te rappelles-tu pas que tu n'étais qu'une espèce d'ordure ? Un homme admirable m'a ouvert les yeux Et grâce à lui j'ai connu l'amour Si ce type n'était pas là, les choses seraient... Gregorio, j'ai de l'argent Et toi tu t'es marié avec l'imbécile qui t'a séduit ? Ah non, il était déjà marié Je t'ai laissé tout comme lui devait quitter son épouse mais il ne l'a pas fait Quel idiot tu fais, tu n'as pas changé Tu fais encore confiance aux hommes Avant oui, mais je ne peux pas lui en vouloir Je le remercie parce qu'il m'a éloigné de toi et ça c'est déjà beaucoup Pas la peine de m'offenser, Rosario Jamais tu n'auras ton fils Est-ce que tu veux parier ? Je crois que tu perdrais Tonio est mon enfant Et sa mère est morte Elle est morte pour toujours Un coup de main ? Sérieusement ? Si tu viens me demander de l'argent, je te dis encore une fois que... Non, je ne fais pas d'argent du tout Maintenant je travaille Ah oui ? Tu travailles ? Ne me dis rien Avant tu travaillais, et quel genre de travail tu avais ? La vente de drogue ? Non C'était un délit très 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 grave Monsieur Juan J'ai là un travail décent Je suis dans un garage de voiture Je me charge de... des changements d'huile et tout ça, vous voyez ? Bien sûr, c'est chouette, hein ? Si tu es mécanicien, moi je suis José Alfred Jiménez, non ? Croyez-moi Là je gagne de l'argent très honnêtement C'est que... C'est que j'ai compris que ma vie était un désastre Je suis entré dans un groupe d'aide et... Écoute tes mots Je n'ai pas le droit de te juger Eh bien, on mérite tous une deuxième chance Dis-moi, en quoi je peux t'aider ? Accordez-moi la main de Rosita Je veux me marier avec elle À certains, on leur donne la main et ils attrapent le bras Pardon ? Je vous ai permis d'entrer ? Non Mais je crois que le futur papa de ton enfant n'a pas besoin d'un permis pour rentrer Que dites-vous ? Je suis le futur papa de ton enfant Pardon pour l'interruption On vous attend au salon Qui est-ce ? On ne m'a pas donné de nom On m'a juste demandé si on pouvait entrer et vous attendre Je n'ai pas attendu Rosario C'est toi ? Oui C'est moi Comment vas-tu, Francisco ? Bon, je vais t'expliquer pourquoi je suis le futur papa de ton fils Vous avez dit que le jeu était fini Oui C'est vrai Le jeu est fini et c'est pour ça que je suis ici S'il est fini, pourquoi vous continuez à jouer ? Mais moi je ne joue pas, Margarita Tu sais que je m'en vais de Suda d'Esperanza Je ne veux pas partir seule C'est très bien Chantal va être heureuse Non, tu ne m'as pas bien compris Je pars avec toi et avec Frigolito Ça m'est égal que Frigolito soit le fils de mon frère Je suis prêt à tout pour toi Je veux partir d'ici avec toi Qu'est-ce que tu en dis ? Ignacio, elle s'en ira avec toi Elle et Frigolito Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz